Salut, ici Antoine Michaud pour Enseigne ta passion. Juste avant que je te montre comment gagner de l'argent sur YouTube, j'aimerais te poser une question. En as-tu marre de ça? Hey, si tu me donnes juste deux minutes de ton temps, je vais te dire comment je fais 13 196 par jour avec une technique super stupide que n'importe qui peut faire. Moi, j'en ai extrêmement marre. Donc, si tu as cliqué sur cette vidéo pour savoir comment faire de l'argent rapidement avec des techniques bidons, comme faire du copier-coller ou des choses comme ça, eh bien, tu n'es pas obligé de continuer d'écouter cette vidéo parce que je vais te montrer la vraie façon durable et lente pour vraiment pouvoir en faire ton métier et gagner ta vie. Et pourquoi est-ce que je suis qualifié? C'est parce que je l'ai fait avec ma première chaîne YouTube. Donc, dans ma première chaîne, j'enseigne la guitare ambiante. Comment jouer de la guitare électrique de façon lente avec des effets pour faire de la musique relaxante. Et avec les années en suivant ma méthode, j'ai fini par atteindre les six chiffres de revenus et maintenant, c'est mon travail et j'enseigne ma passion comme mon travail. Donc, si c'est ce que tu aimerais, si tu veux la méthode lente et qui donne des résultats à long terme, c'est exactement ce que je vais te décrire dans cette vidéo. Donc, c'est une méthode en cinq étapes. La première étape, c'est trouver ton sujet. Trouver ta thématique. Parce que tu ne peux pas te lancer sur YouTube, te lancer sur le web en pensant que les gens vont me suivre pour moi-même, juste pour ma personnalité puis je n'ai rien à offrir. Non. Les gens, il faut leur enseigner quelque chose. Il faut leur apprendre quelque chose. Sinon, ils n'ont aucune raison de revenir te voir. Donc, ça te prend une thématique pour que tu puisses enseigner et vendre quelque chose éventuellement. Donc, j'aime me poser quelques questions pour pouvoir trouver ma thématique. Première question, c'est si tu demandais à quelqu'un qui est près de toi, quelqu'un qui te connaît bien, si tu lui demandais « Quelle est ma passion? » Que te répondrait-il? Parce que des fois, il y a des choses qui sont devant nos yeux puis on ne les voit tout simplement pas. Donc, si tu demandais à ta copine, par exemple, « Hey, c'est quoi ma passion? » « Ma plus grande passion selon toi? » Et là, elle pourrait répondre « Ah, mais c'est travailler le bois. Tu es toujours dans ton atelier. » Puis là, tu pourrais répondre « Ouais, mais c'est seulement un passe-temps. » « C'est pas ma passion. » Puis là, elle te répondrait « T'es sûr parce que t'es souvent dans ton atelier. T'es fier de montrer tes projets. T'en parles tout le temps. » Et puis là, tu te dis « Ah ouais, peut-être que finalement, je n'avais pas vu, mais c'est carrément devant moi. » Donc, parfois, les gens nous connaissent mieux que nous-mêmes. Donc, ça peut valoir la peine de demander. Deuxième question à se poser, c'est « Pourquoi est-ce que les gens m'appellent pour me demander des conseils? » Si les gens t'appellent pour te dire « Hey, j'ai un problème avec telle chose. Qu'en penses-tu? Comment est-ce que je pourrais régler le problème? » Eh bien, ça, ça en dit long. Ça veut dire que tu as probablement une expertise là-dedans que les gens recherchent. Troisième question, « Est-ce que tu as une certification? » Donc, si tu as des études en quelque chose, tu es vraiment qualifié pour l'enseigner. Ça, c'est certain. Quatrième question, « As-tu déjà accompli quelque chose dont tu es fier? » « As-tu déjà obtenu des résultats dans quelque chose de précis? » Donc, je ne sais pas, moi, tu as réussi à te remettre en forme et faire un marathon. sûrement, tu as gagné peut-être des prix dans quelque chose ou il y a sûrement quelque chose que tu as accompli dont tu es fier et ça, ça vaut beaucoup. On peut l'enseigner aux gens. Et si jamais ces quatre questions-là, il n'y a rien vraiment de probant qui en ressort, eh bien, tu peux te poser cette cinquième question. Est-ce qu'il y a quelque chose que je remets à plus tard, un projet que j'aimerais vraiment faire que je remets à plus tard depuis longtemps sur lequel je pourrais investir 100 heures dans les quatre prochains mois? Ça veut dire une heure par jour dans les 100 prochains jours environ dans les quatre prochains mois. Parce que pour enseigner quelque chose et même vendre des formations ou des choses comme ça, on n'est pas obligé d'être l'expert absolu. Il faut juste être plus loin que des débutants. Donc, si tu mets 100 heures sur quelque chose, eh bien, tu es même encore plus près du débutant. Tu sais c'est quoi les obstacles à surmonter, les questions à poser, qu'est-ce qui est de plus difficile à faire, ce qu'il faut expliquer plus, ce qu'il faut expliquer moins. Tu es plus au fait de ça. Donc, parfois, des gens vont graviter plus vers des gens qui sont plus débutants, mais une étape plus loin plutôt qu'un expert qui fait ça depuis 20 ans et qui est complètement déconnecté. Donc, tu peux te poser toutes ces questions-là et trouver ta thématique à enseigner parce que c'est important. Si on n'enseigne rien, on n'aura aucun résultat. Deuxième étape, c'est de créer du contenu référencé. Ça veut dire faire des vidéos YouTube, des articles de blog ou des épisodes de podcast. Ce sont les trois seules choses. Tout le reste, ce n'est pas référencé. Ça veut dire que les gens, il faut qu'ils puissent chercher dans une barre de recherche le sujet de tes vidéos. Donc, tu choisis ta thématique et ensuite, tu produis des vidéos avec des mots-clés qui sont souvent recherchés pour ta thématique pour que tu apparaisses dans les résultats de recherche ou peut-être même sur YouTube dans les vidéos suggérées sur le côté. Même chose pour des articles de blog. Si quelqu'un pose une question dans la barre de recherche de Google, eh bien, tu veux y apparaître dans les résultats de recherche. Le problème avec faire, mettre trop d'accent, trop d'emphase sur les réseaux sociaux, c'est que ce n'est pas référencé. Les gens ne peuvent pas demander des questions dans une barre de recherche et trouver ton contenu. Ça veut dire qu'il faut publier chaque jour jusqu'à la fin de tes jours parce que sinon, tu ne deviens plus pertinent et les gens t'oublient. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail sur les réseaux sociaux et ça n'apporte pas beaucoup sur le long terme. Il faut toujours continuer de travailler. Cependant, quand tu fais une vidéo YouTube, un article de blog, eh bien, une fois qu'il est fait, il est fait. Il continue de travailler pour toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans les barres de recherche. Donc, on veut maximiser nos efforts à faire ce genre de contenu référencé-là qui est cherchable par notre audience cible avec des bons mots-clés dedans. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est bâtir sa liste de courriels. Alors, pourquoi avoir une liste de courriels? C'est parce que notre audience ne nous appartient pas sur les réseaux sociaux ou même pas sur YouTube. On est à la merci d'un changement d'algorithme. Si YouTube suspend notre compte ou il pourra même décider de supprimer notre compte sans aucune raison et on ne pourrait rien y faire parce que c'est leur plateforme. Donc, il faut se bâtir quelque chose qui nous appartient. Et une liste de courriels, ça nous appartient. On peut faire ce qu'on veut avec nos courriels. On peut leur vendre quelque chose plus tard et on peut les contacter de cette façon-là. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir des courriels? Il faut offrir ce qu'on appelle un lead magnet, une offre gratuite qui est désirable par notre audience. Et là, c'est très important de dire que ton offre gratuite, elle doit être absolument irrésistible. Il faut qu'elle soit meilleure que tout le monde parce qu'on est tous habitués à des petits guides avec deux, trois petites astuces qui ne valent pas grand-chose dedans. Donc, les gens sont de plus en plus réticents à donner leur adresse courriel pour pas grand-chose. Donc, il faut vraiment que ça soit quelque chose de très, très désirable. Ça peut être un guide gratuit rempli de tes meilleurs trucs. Ça peut être un quiz qui leur dit quel type ils sont puis qu'ils leur donnent la marche à suivre après. Ça peut être un mini-cours gratuit. Donc, moi, dans mon premier business, ma première chaîne YouTube, mes lead magnets, c'est des mini-cours sur les accords de guitare. Donc, j'offre plein de vidéos de formation dedans. Ils peuvent télécharger les exercices, les pages d'accords sont téléchargeables aussi. Et je reçois beaucoup de commentaires de gens qui disent « Wow! C'est vraiment utile ce cours! Je ne peux pas croire que c'est gratuit! » C'est ça, la réaction qu'on veut avoir des gens. C'est « Je ne peux pas croire que c'est gratuit! J'ai payé pour quelque chose de similaire qui était moins bon puis toi, c'est gratuit! » « Wow! » Donc, on veut essayer d'atteindre cette réaction-là chez notre audience. Donc, si tu fais un guide gratuit ou quelque chose comme ça, ne te retiens pas. Les gens disent tout le temps « Donne de la valeur! » Si tu écoutes ce type de vidéo, on va dire « Donne de la valeur! » « Donne de la valeur! » Mais les gens ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire « Donner de la valeur! » Je vais te le dire qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire « Donne tes meilleurs trucs! » « Tes meilleures astuces! » « Le meilleur de toi-même! » « Donne des choses! » Que si ton audience l'applique, ils vont obtenir des résultats. Ils pourraient prendre ton contenu gratuit d'un coup comme ça sans aller l'appliquer et avoir des résultats tout de suite de façon gratuite. C'est ça que ça veut dire « Donner de la valeur! » Ça ne veut pas dire « Donner le pourquoi sans donner le comment! » Non, c'est « Donner le comment aussi! » Parce que sinon, ça n'apporte aucune valeur. C'est que de l'information sans rien d'autre. Donc, sois sûr que tu donnes réellement de la valeur. OK? Ensuite, une fois que tu as trouvé ta thématique, que tu as fait beaucoup de contenu gratuit, référencé et que tu as bâti ta liste courriel, eh bien là, tu peux commencer étape 4 à bâtir des formations payantes. Donc là, c'est quoi la différence? Là, tu vas dire « C'est bien beau, je vais faire une formation payante, mais là, si je donne tout mon meilleur contenu de façon gratuite, il ne me reste plus rien pour faire une formation payante. » Et non, pas vraiment parce que la différence entre les deux, c'est que la formation payante, premièrement, tu vas offrir plus d'accès, donc de personnalisation, un accès à toi qu'ils n'ont pas avec une vidéo YouTube. Ils peuvent laisser un commentaire, mais ce n'est pas garanti que tu vas répondre. Donc, plus d'accès à toi, un ordre optimal pour apprendre parce que des vidéos YouTube, des articles de blog, c'est pêle-mêle. Les gens doivent aller chercher par eux-mêmes ce qu'ils ont besoin, ils ne savent pas nécessairement les étapes à suivre. OK? Donc, la formation va donner ça aussi. La formation va donner des appels à l'action, des exercices précis à faire pour que la personne obtienne vraiment des résultats. OK? Le but, c'est de donner une transformation aux personnes, de leur donner des résultats, des amener du point A au point B. Un seul contenu, que ce soit sur YouTube ou sur un blog, ne peut pas réussir cet objectif. Une seule vidéo ne peut pas réussir l'objectif entier. Même cette vidéo-ci, même si je te donne toute ma méthode de comment j'ai réussi à bâtir mon business et gagner dans les six chiffres et gagner ma vie, enseigner ma passion, tu vas sûrement avoir plein de questions en le faisant puis des choses pas claires. Je ne suis pas certain comment faire ça. C'est normal parce que je ne peux pas tout faire en une seule vidéo. Mais une formation, c'est tout le package deal comme on dit en anglais. C'est tout est là-dedans en ordre avec des appels à l'action clairs qui amènent vers une transformation précise. Donc, c'est ça la différence. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se retenir sur son contenu gratuit parce qu'il faut donner le meilleur de soi-même. C'est comme ça qu'on attire les gens. Et ensuite, notre formation payante donne tout ça en plus. Et ensuite, la cinquième étape, c'est qu'une fois que tout ça est fait, ah oui, c'est important de dire qu'avant de bâtir sa formation, il faut quand même avoir une bonne taille de liste courriel. Si tu as juste récolté dix adresses courriel, ce n'est pas le temps de faire encore ta formation parce que tu ne pourras pas en vendre assez pour justifier l'effort que ça prend de faire ta formation. Et puis, tu ne connais pas bien ton audience encore. Tu ne sais pas vraiment ce qu'ils veulent encore. Donc, rendu là, c'est de faire encore plus de contenu référencé sur les bons mots-clés puis bâtir ton adresse, ta liste courriel. Et moi, je conseille que ta liste courriel doit être rendue à 500 adresses courriel avant de bâtir une formation. parce qu'avant ça, tu n'en vendras pas assez pour que ça justifie le temps et l'énergie mis à mettre ta formation. Si tu n'as pas encore 500 adresses, ce n'est pas grave. Fais encore plus de super bons contenus sur YouTube ou dans un blog ou dans un podcast et ça viendra très, très bientôt. Donc, la cinquième étape, c'est de créer un tunnel de vente automatisé parce que là, tu as ta thématique, tu as fait beaucoup de contenus référencés qui travaillent pour toi 24 heures sur 24. ta liste courriel commence à grossir beaucoup et tu as déjà une formation à offrir. Là, tu peux mettre cette formation-là dans une séquence de courriel automatique. Ça veut dire que dès que la personne va télécharger ton lead magnet et va entrer dans ta liste courriel, elle va recevoir une série préécrite de courriel et au début, tu vas donner encore plus de valeur, plus de trucs gratuits, tes meilleurs conseils pour transitionner vers la vente de ta formation à la fin de la séquence courriel. Donc là, ça veut dire que rendu à ce point-ci, tu as travaillé vraiment fort mais tout ce qui te reste à faire, c'est seulement faire du contenu gratuit parce que tout le reste est fait. Ton contenu gratuit du passé travaille encore pour toi, ta formation est déjà faite, ta séquence courriel est déjà écrite et travaille pour toi. Donc là, tu peux commencer à travailler moins. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est seulement faire le contenu gratuit une fois par semaine. C'est génial rendu là mais comme tu vois, toute cette méthode prend beaucoup de temps. Moi, je crois que ça peut prendre en moyenne entre 3 à 5 ans. Peut-être qu'il y a des gens, ça peut arriver plus vite en un an et demi, peut-être qu'il y en a que ça va leur prendre 6 ans mais on fait du progrès année après année pour pouvoir atteindre un résultat de gagner dans les 6 chiffres et d'enseigner sa passion pour gagner sa vie. Donc, toutes les techniques d'argent rapide et de copier-coller, c'est de la poudre aux yeux. On ne peut pas gagner de l'argent rapidement sur le web en faisant une réelle contribution. Si tu veux vraiment contribuer à ce que des gens apprennent de ta passion et puisqu'ils aillent le faire de leur tour et qu'ils aient une réelle valeur, eh bien, ça prend du temps. Il faut s'investir, il faut travailler beaucoup mais plus on travaille, plus on peut décroître et travailler moins après et récolter le fruit de nos efforts. Donc, si tu veux suivre toute ma méthode, j'espère que ça t'a été utile et que tu as eu beaucoup de valeur dans cette vidéo. Si tu veux suivre ma méthode, je te conseille mon guide gratuit. Donc, c'est mon propre lead magnet et je t'assure que c'est tous mes meilleurs conseils. C'est pas du fluff comme on dit en anglais. C'est vraiment de la grande valeur. J'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis tous mes meilleurs conseils là-dedans. Donc, tu peux le télécharger premier lien dans la description et puis, ce guide-là va résumer un peu le plan d'action que je viens de te montrer dans cette vidéo mais surtout, il va te montrer 10 tâches que tu peux éliminer. Pas déléguer, pas automatiser, 10 tâches à éliminer complètement parce qu'on pense tout le temps qu'il y a plus à faire dans son business en ligne. On veut plus de reach. Bon, il faut aller sur les réseaux sociaux, il faut faire de la pub, il faut répondre à ses courrières. Eh bien, moi, non. Je te dis tout ce que tu dois éliminer et ces choses-là en font partie pour te concentrer sur l'essentiel. Tu vas être plus productif et tu vas pouvoir avoir des résultats plus rapidement dans cette machine-là pour pouvoir obtenir des revenus passifs et gagner ta vie sur le web et sur YouTube dans le futur. Donc, si tu es intéressé, tu peux le télécharger premier lien dans la description. Ça me fait plaisir. Donc, si tu as d'autres questions, tu peux laisser un commentaire plus bas. Ça va me faire plaisir d'y répondre et de t'aider. Je suis là pour ça et n'oublie pas de prendre ton guide gratuit en passant aussi. Donc, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada